Alors, salut chers amis de Jean-Aimant, merci d'être nombreux à me soutenir, c'est vraiment super apprécié. Quant aux autres, les emmerdeurs, les matouchatons, les rebelliels, qui sont en fait la même personne, Ewan Enki, un illuminé, un taré, qui fume encore du pot à 65 ans, « Je t'ai démasqué, mon enculé ». Moi, j'avais une certaine amitié avec lui, mais ça s'est détérioré quand j'ai commencé à exposer John F. Kennedy, et comme on sait que Ewan Enki, dans ses délires de marijuana, voit toutes les conspirations, et toutes les conspirations, ça l'avait offisqué que je débanque l'espèce d'horreur qu'on avait installé autour de JFK, qui est un mafieux irlandais, des plus pourris, corrompu comme c'est pas possible, womanizer, puis qui a été assassiné par la mafia, à un point c'est tout, il n'y a aucune conspiration là-dedans, c'est un règlement de compte. John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy, dans les années 50, alors que John F. était sénateur, ont participé à une commission sénatoriale, judiciaire, d'enquête sur les Teamsters et Jimmy Hoffa. On avait essayé d'exposer Jimmy Hoffa comme étant quelqu'un qui a joué avec l'argent des membres, et ainsi de suite. Et en pleine commission, qui est télévisée, j'avais rapporté ça, dans une publication, on voit Hoffa qui est offusqué, puis qui s'en prend aux deux frères Kennedy, en leur disant « mais vous autres, votre père, qu'est-ce qu'il a fait? » Parce que le père des Kennedy était un des grands contrôleurs, pendant la prohibition, de tout l'alcool qui arrivait d'Europe pour la revendre dans les bootlegger et dans tous les réseaux de distribution américaine. Donc c'était des gens corrompus comme c'est pas possible. Le père, après ça, est allé comme ambassadeur aux États-Unis, en Angleterre, mais s'est rapproché d'Adolf Hitler. En tout cas, c'est du monde, c'est la mafia irlandaise. Et on avait essayé d'exposer Jimmy Hoffa, puis Hoffa les a regardés en voulant dire « vous m'en réglez votre compte vous autres. » La mafia, moi j'ai la chance d'en avoir connu, des membres de la mafia, quand ils, ils sont très discrets, mais quand ils décident de régler ton cas, ils règlent quand ça fait leur affaire. Puis quand ça a fait leur affaire, ils ont réglé le cas de John F, puis après ça, ils ont réglé le cas de Robert, l'autre petit fanfaron baveux qui était avec son frère sur cette commission sénatoriale. Donc ça, ça avait mis le feu au cul de Ewan Inki. Puis quand je regarde les commentaires, ça m'a pris du temps à décoder, mais c'est Ewan Inki. C'est quand je l'ai décodé dans un de ses derniers commentaires sur l'identification de Ray Balliel, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'identifier. Tu sais, je comprends parce que je l'aurais reconnu tout de suite. Parce que même moi, quand j'utilise le pseudonyme de « j'en ai mort », tout le monde me voit, « vous voyez mon visage », tout le monde connaît ma vraie identité. Donc je ne me cache pas. Mais du monde comme lui, quand ils viennent sur d'autres sites, d'autres réseaux pour polluer avec leurs commentaires de troll, parce qu'Ewan Inki, c'est un troll qui ne sert absolument à rien, qui ne fait pas avancer l'humanité avec ses délires de chemtrailing, c'est quand il a mentionné dans un de ses commentaires « ah, parce que moi je débanque les chemtrailings ». C'est une idée de science-fiction, c'est du délire, c'est de la fabulation. Moi je suis en pleine santé, tout le monde que je connais sont en pleine santé. Je vois des milliers de personnes par semaine qui sont toutes en pleine santé. Mais selon eux, ce serait le plus grand problème que l'humanité a en ce moment, les chemtrailings. Puis ça explique tout. Ça explique qu'on attend 25 heures dans les urgences d'hôpitaux depuis 25 ans, parce qu'on a un système de santé nul à chier, socialiste, contrôlé par des politiciens criminels. Ça c'est à cause des chemtrailings, pas vrai Ewan Inki, l'illuminé qui fume trop de potes. Ma paye qui est amputée de 50%, c'est à cause des chemtrailings ça. Ewan Inki, l'illuminé qui fume trop de potes. Les enfants qui n'ont pas de repas équilibrés, puis qui ne sont pas capables d'avoir des services à l'école. C'est à cause des chemtrailings. J'imagine Ewan Inki, l'illuminé, qui fume trop de potes, puis qui se cache sous des identifications comme Rebel Yell, Matou Chaton, puis qui se cachent. Parce que tu le sais, que je te reconnaîtrais tout de suite, puis que tu serais exposé comme un troll, qui sert à rien. Si on fait essayer de se trouver une couple de piastres pour s'acheter du pot, en publiant des conneries. C'est ça qui est démoralisant. Puis toutes les injustices, puis tout ce qui se passe, ça c'est dû, oh mon Dieu, au chemtrailings j'imagine. Ewan Inki, qui fume trop de potes. Le jour où vous allez m'amener des preuves évidentes de monde qui sont en train de pousser, puis qui sont malades, puis qui sont là à l'article de la mort. À cause du chemtrailings, on en reparlera. Mais pour le reste, c'est du délire. C'est incroyable, moi j'en reviens pas. Le monde est devenu vraiment tata. Donc c'est décevant de voir quelqu'un comme toi jouer aux hypocrites, puis aux fanfaron, puis au visage à deux faces. Vraiment c'est décevant. J'espère que les gens vont te reconnaître, puis t'exposer, puis réaliser quel genre de personne tu es. T'es pas une personne saine. T'es une personne malsaine. Vraiment malsaine. Puis tous les autres qui délirent avec les chemtrails. Lâchez-nous la gratte, man. Revenez dans le monde. Revenez sur la terre. Vous êtes dans un délire. Puis vous autres, vous êtes là à tout expliquer par les chemtrails qui n'existent même pas. Moi, je suis en parfaite santé. Ça veut dire que nous autres, on est immunisés ici. Il y a juste vous autres qui êtes affectés. Je pense que les chemtrails, ils affectent juste les gars comme Nenki, puis les autres qui le suivent, qui parlent de ça. Je pense que c'est juste vous autres qui êtes ciblés par les chemtrailings, puis qu'il y avait le cerveau affecté. Je pense que les chemtrailings ont été juste, le chemtrail a été juste créé pour vous autres. Parce qu'il y a juste vous autres qui êtes affectés, puis qu'il y avait des effets secondaires. Parce que nous autres, on ne l'a pas. Vous êtes là, à regarder le ciel, puis à expliquer tout par le chemtrailing. Moi, tous ceux que je connais dans ma ville ici, on est 22 000, tout le monde est en santé. Les seuls qui sont malades, souvent c'est parce qu'on a une mauvaise alimentation, un mauvais rythme de vie. Puis qu'est-ce qu'il faudrait exposer aussi, c'est nos criminels de politiciens, notre système qui permet aux industriels de nous donner de la marde à manger. De nous donner de la marde à boire parce qu'ils utilisent nos cours d'eau comme des poubelles, parce que ça coûte moins cher. Ça, c'est une réalité même, qui vous en parlez pas, vous autres. Non, le chemtrailing. Vous autres, vous avez tout en santé, il n'y a personne qui a un problème de respiration quelconque, sauf s'ils fument la cigarette ou le pop, parce que toi, tu fumes les deux, le cave. Donc, je pense qu'il y a juste votre gang à vous autres qui est affecté par le chemtrailing, quand on regarde votre quotient intellectuel. Il y a juste vous autres qui êtes affecté par ça. Je t'ai démasqué, Waninki, mon espèce de cabochon, puis c'est pour ça que tu ne me contactes plus, parce que tu es là à m'attaquer, parce que tu es jaloux, parce que tu es à zéro toujours, parce que tu avances pas, parce que tu es un innocent. Arrête de fumer du pot, puis arrête de délirer. Ça fait des années que tu vis dans le délire.